Comment trouver un bon... Non, pas des rachistes, des gynécologues. J'ai pas trop envie d'aller voir le mien après ce qu'il a fait à ma colocataire. J'ai juste eu le temps de voir une aiguille comme ça, puis voir rentrer dans ma chatte et me faire un mal de chien, en fait. Il me faisait une biopsie de col de l'utérus. C'est quoi ? Il prend un petit bout du col de l'utérus pour analyser la peau et l'envoyer au labo. Alors c'est un petit peu, mais déjà j'étais comme... Tu vois, t'es allongée, puis tu sais pas si le truc fait 15 ou 30 cm. Une aiguille à tricoter, tu vois, ça, c'était vraiment... Ah, il m'a rien dit, quoi. Et là, j'ai pleuré, mais instantanément. Enfin, tu vois, ça m'a fait tellement mal. Putain, c'était un cauchemar, j'étais là, faut pas que je le vexe. Il enlève son truc, j'étais épuisée, en fait. Mais tout ça, ça a duré 5 minutes, tu vois, mais c'était hyper choquant. Et donc j'étais quand même toujours un peu les yeux rouges, je me rhabille. Et puis il me dit comme ça, vous essuyez, là, parce que le visage et tout, parce que moi, je veux pas que les gens, ils vous voient sortir comme ça de mon cabinet à 7h30. Donc, ben moi, comme une petite soumise endolorée, j'ai mis ma capuche, tu vois, je suis sortie du cabinet, j'ai mis ma capuche et j'ai tracé jusqu'au secrétariat. Et en fait, j'étais choquée, quoi. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, en fait, je me soumets comme ça, tu vois. Nous sommes nombreux, nombreuses à avoir été confrontées à des expériences malheureuses avec une soignante lors de consultations gynécologiques, qu'il s'agisse de propos jugeants ou déconsidérants, voire de discrimination ou de violence. Nous avons donc mis en place Gin & Co pour mettre à disposition une liste de soignantes pratiquant des actes gynécologiques avec une approche plutôt féministe. Trouvez une soignante. Et voilà sur qui je suis tombée. Donc, vous passez de l'autre côté, vous tombez le bas, vous pesez, vous montez. D'accord. Vu que vous êtes en pupette, vous pouvez le soulever. Ah, ben voilà, oui. Vous examinerz les seins après. Ça marche ? Oui. Allez. J'appuie les genoux, hein, c'est ça ? Oui, oui, les jambes, oui. Alors, les ovules, il ne faut pas les mettre toc. Il faut les mettre sous la boule qu'on sort là-bas au fond. Oui, il faut le tiens sous le col. Ah, sous le col, hein, d'accord. Et le soir, oui, pas de la seule base. Si vous n'y arrive pas, je ne fais pas des bolons, hein. Vous voyez où je... j'y arrive quand même. Oui, oui, oui. Non, non, il n'y arrive pas. Donc, si vous n'y arrive pas, vous mettez accroupi, ça marche. D'accord ? Oui, bien sûr. Il y a combien de tension habituellement ? Je ne sais pas. Eh ben, je ne vous excite pas des masses quand même, hein. C'est très difficile. Bon, je vais écrire à Ginenco, parce que si même sur leur site, je tombe sur ce genre de gynécologue, il m'a dit, elle va dit donc, je ne vous excite pas beaucoup, puis soupirez une tension d'une fille. Il est plutôt blagueur et revendique un certain franc-parler, mais là, ça ne m'a pas semblé très approprié. Bonjour Nina, merci de votre retour, et désolée que vous ayez subi une consultation gênante. Nous retirons immédiatement ce monsieur de la liste. Nous n'allons pas chez le gynécologue pour subir des remarques inappropriées et sexistes. Nous espérons que la liste vous aidera à trouver un ou une meilleure praticienne. Et elles m'ont aussi parlé des nombreux témoignages qu'elles reçoivent chaque jour. Quand les gynécos sont brutaux. Dalle, 32 ans, vit à Paris. D'abord comme lesbienne, puis comme personne transgenre. Ses rendez-vous gynécos ont plus souvent été cauchemardesques. Une fois dans le cabinet. Mais pourquoi vous ressemblez à un homme ? C'est du gâchis. Il a enfoncé violemment un spéculum non lubrifié. J'ai eu très mal. Il me sommait de me détendre. Je lui ai fait remarquer qu'il aurait pu mettre du lubrifiant. Non mais vous n'allez pas m'apprendre à faire mon métier. J'étais sur le point de pleurer. A la fin, je me suis rendue compte que je saignais. Je suis partie traumatisée. Je n'ai pas refait de frottis depuis. Si je vous fais mal, c'est de votre faute. Vous êtes trop grosse. La meilleure contraception, c'est de fermer les cuisses. Là, je réunis des étudiants en médecine. Pour avoir leur témoignage de professionnels en formation. J'étais en chirurgie. Et il y a tous les externes de l'hôpital. On était six. On visite le bloc. Et là, il y avait une femme qui était endormie. Je ne sais même pas ce qu'elle avait. On était en train de visiter. Elle était là. Le médecin qui nous guidait nous dit « Ah ben, vous allez faire un touché vaginal. Allez, mettez-vous en rang. Un par un. » J'ai vu les cinq devant moi faire le touché vaginal. Mais vraiment. Et je ne suis pas la seule. J'en ai parlé. Bon, d'accord, c'est super. Vous ne l'avez pas vécu. Tant mieux. Ça a évolué. Ça a évolué ou pas ? J'étais toute seule. Il n'y avait pas à y ranger l'extérieur. Même qu'on soit six ou qu'on soit seule, on est bloqués dans cette situation-là. Mais on a tout à fait le temps après de voir des femmes pour qui il est nécessaire de faire un examen. Et à qui on nous... Enfin, je me souviens d'avoir... M'être entraînée à faire un touché rectal dans une petite boîte en plastique avec les différentes prostates. Vous l'avez fait, non ? Je pense que pour une patiente, d'imaginer que, alors qu'elle n'était pas prévenue, après coup, il y a eu un examen, il y a eu, dans l'imaginaire, enfin, puis physiquement, une pénétration. Vous voyez ? Une pénétration, c'est un examen clinique. Le mot pénétration, elle me gêne terriblement. C'est comme quand vous faites ouvrir la bouche ou même sous l'incisie, vous faites ouvrir la bouche et puis vous mettez un abaisse-langue pour aller voir au fond. Vous ne pénérez pas dans la bouche. Vous accédez aux organes qu'il faut traiter. Le mot pénétration a une connotation, quelque part sexuelle, voire même péjorative. On emploie en médecine un autre terme qui est le mot invasif. Il y a les examens invasifs et ceux qui ne le sont pas. Les examens invasifs, ce sont ceux qui pénètrent dans le corps et qui, de ce fait, peuvent avoir une complication. Oui. Bon, est-ce que le toucher vaginal est un examen invasif ? Il ne peut pas y avoir de complications avec un toucher vaginal. Donc, vous voyez, on n'appliquerait pas le mot de invasif au toucher vaginal ni au toucher rectal. Là, il y a quand même un écart très fort entre ce que considère la médecine et ce que considèrent les patients. Ça, c'est clair. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Mais on souligne cet écart qui peut être source d'incompréhension. Mais il faut, moi je dis, il faut, par l'explication, ce que je suis en train de faire, essayer de le combattre pour à la fois rassurer et en même temps montrer le caractère complètement désexualisé que ça a pour le praticien. Bonjour Mélanie Deschalotes. Bonsoir Xavier Lambret. Alors, vous publiez le livre noir de la gynécologie aux éditions First sous-titré « Maltraitants gynécologiques et obstétricales. Libérez la parole des femmes. » Les maltraitants en gynécologie, elles sont vraiment diverses et variées. Et une chose qui revient souvent, c'est le mépris de la douleur. Comme les épisiotomies, les sutures, un ensemble d'actes qui sont pratiqués à vif. Tous les gynécologues, évidemment, ne sont pas des pervers ou des gros. Non, le gynécologue maltraitant, il n'est pas, ce n'est pas forcément un homme. D'ailleurs, on le voit dans les témoignages. Il y a beaucoup de femmes qui sont confrontées à des femmes gynécologues. Et puis attention, ce ne sont pas que les gynécologues qui sont concernés. Beaucoup de sages-femmes aussi. Ce n'est pas un livre qui attaque une profession. C'est un livre qui dénonce de mauvaises pratiques. Le spéculum, inquiétant et inconfortable. Le spéculum a été conçu dans les années 1840 par un homme, le docteur James Marion Sims, père de la gynécologie moderne, qui a notamment expérimenté sans anesthésie sur des esclaves. Des femmes ont montré à des hommes un spéculum. C'est plutôt édifiant. dans cette réunion publique, il y a des patients et des médecins qui, comme moi, sont légèrement agacés. Pour moi, les violences gynécologiques sont aussi, en effet, un sujet relatif à la sexualité des femmes et au fait que la vision sexiste du corps de la femme, qui, dès lors qu'elle a été pénétrée une fois, peut l'être autant de fois. Elle a été déflorée une première fois. C'est-à-dire que les touchés vaginaux sans consentement, je ne crois pas qu'ils soient faits de façon aussi légère, on va dire, de façon aussi simpliste sur des jeunes filles prépubères. C'est vraiment par le fait que la femme est pubert et a déjà été pénétrée qu'elle est pénétrable, qu'elle en a vu d'autres et d'ailleurs, une femme qui est en difficulté au moment d'accoucher, j'ai une de mes amies qui, il n'y a pas encore très longtemps, a bien entendu, il est rentré et il faudra bien qu'il sorte. Il ne faut pas hésiter à agir en justice. Et puis, il ne faut pas s'occuper du Conseil de l'Ordre qui est une structure qui tend à protéger les professionnels. Non, il faut aller porter plainte au commissariat, il faut envoyer une plainte au procureur parce que l'exprimer, c'est sortir du silence. Il y a un endroit où il faut aller et ce n'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'être très nombreux ou non-foureuses. C'est une fois par an. C'est le congrès du Collège National des Gynécologues de la Prététation. Aucune palpation mammaire ne doit être effectuée avant l'âge de 25 ans. La prescription de pilules contractives n'exige pas d'examen gynécologique. Les femmes exigent une information préalable et le recueil de leur consentement avant toute introduction de doigts ou d'objets dans leur vagin. Toute pénétration sexuelle par surprise tombe dans la définition du viol. L'homme de gynéco avec qui je parle c'est la question du consentement. Je me rends compte à quel point ils ne comprennent rien au consentement. C'est une notion qu'ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est un papier à faire signer par la secrétaire. Encore, il y a deux jours j'ai discuté avec une autre gynéco et elle me dit « Non, on ne va pas demander le consentement. On n'a aucune preuve qu'on a demandé donc on ne le demande pas. » la femme avant tout acte médical. Donc, vous introduire un spéculum dans votre vagin pour déterminer s'il y a ceci, ceci, cela. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse comme ça ? Oui, non. Si la femme dit « Juste un même arbrement à la laisse parce que j'ai déjà eu des douleurs, ceci, cela. » Ah, on cherche une alternative. Et sinon, voilà. Et c'est juste ça. Ça prend trois secondes de demander le consentement. Mais ce n'est pas du tout intégré dans les pratiques. Il y a des gens qui me disent « Oui, quand la femme débarque dans mon cabinet, c'est bien ce qui va lui arriver. » Ils vont le demander. Il y a vraiment une notion qui n'est pas du tout maîtrisée par la profession. Et ça, je vois de façon généralisée chez eux. Pourquoi elle est un jeune ? Alors, excusez. Vous aussi, elle nous a dit ? Une femme qui a dit que le professeur nous a nous attendait à l'intérieur. La voici la dame. Allez. Il faudrait qu'il laisse passer, en fait. Non, je suis désolée. On y va avec les journalistes accrédités. Et hop, allez. Alors là, je passe avec mon badge de presse. Le président des gynécologues accepte volontiers de parler aux médias. Votre invité ce matin est le président du Collège national des gynécologues et obstétricien français. Bonjour Israël Nizan. La sortie cette semaine du livre noir de la gynécologie, un livre qui recense les violences faites aux femmes enceintes, épisiotomie, remarque déplacée, geste brusque, pratique d'un autre temps. Vous dites « j'en ai marre de ce bashing généralisé contre les gynécos ». Quand je sors de ma garde où j'ai bataillé pendant toute une nuit pour sauver une vie et que j'allume la radio et que j'entends que les gynécologues obstétriciens se réveillent le matin pour aller violenter les femmes, j'ai l'impression de subir une punition collective. Vous voulez vraiment parler de ce boire ? Non, parce que j'ai plein de boulot. Je préfère vous recevoir. Vous. Et puis, je vais vous dire si quelqu'un vous a injurié, vous parlez volontiers avec cette... Madame Lahaye, elle m'a traité de violeur. Elle a trouvé des diapos que j'avais faits sur Internet où je présentais le cas d'un collègue qui a été mis en prison pour des attouchements sexuels. Alors là, Israël Nizan fait référence à une conférence donnée quelques temps plus tôt en Alsace. C'est une histoire vraie d'un praticien hospitalier dans le service que je dirigeais auparavant. On fait un appel à témoins dans le journal des Yvelines. Et il y a 11 femmes qui portent plainte pour viol dans les 48 heures qui suivent. Je devais témoigner à la cour d'assises de Versailles pour essayer de sauver sa tête. Et pendant longtemps, j'ai essayé de savoir qu'est-ce que j'allais dire au juré d'assises. Si vous arrivez à me prouver qu'il prenait du plaisir à faire ses touchés vaginaux, alors je pense qu'il faut le condamner. J'ai été pris à revers parce que plusieurs femmes dans le dossier avaient témoigné que quand il leur prenait la tension artérielle, elles avaient senti son érection sur leurs bras. L'affaire était entendue. Mais c'est quand même très, très grave comme sanction pour cette faute-là. un an de prison ferme, dix ans d'interdiction d'exercice et je pense qu'il n'est coupable de rien si ce n'est des petites choses sur le plan du comportement. Le pire, l'appel à témoins toujours à charge. Je n'aimerais pas qu'on fasse un appel à témoins sur moi dans les dernières nouvelles. Je ne suis pas sûr qu'il n'y aurait pas quelques folles pour aller dire n'importe quoi. Il y en a même dit que tu avais la culture du viol si je me permets. La culture du viol ? La culture du viol dans le cas de la gynécologie c'est de dire finalement on peut imposer des examens vaginaux à répétition même quand ils ne sont pas nécessaires. On peut considérer que rentrer dans le vagin d'une femme quelles que soient les circonstances finalement ça ne porte pas beaucoup à conséquence et on peut pratiquer ce geste même sans avoir demandé l'autorisation express alors vous m'avez répondu là-dessus mais même sans avoir demandé l'autorisation express avant de faire le geste de pénétration. Si vous avez un problème gynécologique grave vous allez être contente qu'il y ait un gynécologue qui mette son doigt dans votre vagin et vous n'appellerez pas ça une pénétration. Le choix des mots madame le choix des mots la pénétration c'est dans le vocabulaire pénal et criminel la pénétration aussi dans le vocabulaire courant le fait de par exemple d'avoir un examen vaginal systématique le fait pour des represcriptions de pilules par exemple ce que j'ai vécu et ce qu'énormément de femmes ont vécu le fait ou pour des implants Pourquoi n'avez-vous pas contesté pardonnez-moi ? Parce que vous pouvez très bien demander à un médecin vous me demandez de me déshabiller mais il n'y a peut-être pas besoin pourquoi vous voulez m'examiner et puis vous n'avez qu'à quitter ce médecin on n'est pas en urgence Pourquoi je n'ai pas contesté parce que tout simplement j'ai découvert il y a quelques mois en fait que c'était contestable tout cela et qu'en fait on me l'a imposé depuis mes 15 ans en gros sans que jamais on me pose la question donc c'est vrai que quand on a 30 ans comme moi et qu'on se rend compte que ça fait 15 ans qu'on ne nous pose pas la question avant de nous introduire des choses dans le vagin et qu'ensuite tout d'un coup il y a quelqu'un qui nous dit ah bah ouais en fait c'est pas normal il aurait fallu vous poser la question et je me dis mais c'est évident et c'est pour ça que j'étais mal à l'aise mais c'est pas introduire des choses dans le vagin mais sauf que si oui mais sauf que excusez-moi mais vous avez déjà vécu un touché rectal et on vous introduit quelque chose dans l'anus bon ben voilà je vais pas chercher derrière notre petit doigt je vais pas appeler ça je vais pas interrompre madame quand il y aura plus de gynécologue il y aura plus il y aura plus de pénétration et il y aura plus d'introduire vous avez est-ce qu'on peut pas juste essayer d'ajuster en fait plutôt que de dire nous les femmes demandent la fin de la profession de gynécologue personne n'a jamais demandé ça je suis d'accord d'ajuster je demande à ne pas être maltraitée et j'ai le droit et c'est ce que demandent les femmes aussi non je suis d'accord bon il y a quand même des gens qui chargent des solutions que faire si un gynécologue ou un médecin vous parle de manière brutale vous menace vous fait du chantage en vous disant sans examen clinique madame je ne vous prescris pas de contraception et ben s'il fait ça vous vous levez et vous sortez et vous partez sans payer je vous garantis qu'il vous suivra pas dans la salle d'attente parce que là c'est le meilleur endroit pour vous pour faire un scandale est-ce qu'il y aurait moyen de passer à une autre position du frottier du toucher vaginal parce qu'il y a une autre position qui existe ça s'appelle l'examen à l'anglaise c'est une position où en fait on est allongé sur le côté et du coup c'est vachement moins gênant et ça retire une partie du caractère désagréable de l'examen parce qu'on n'est pas les pieds dans les étriers les viandes complètement écartées avec la tête de quelqu'un qu'on ne connait pas ça de notre intimité il y a même des femmes qui partent à la recherche de leur col de l'utérus je vais documenter tout ce qui se passe dans mon vagin dans mes oeufs verts dans mon utérus pour ça j'ai acheté une boîte sans spéculum voilà elle en voit super bien son col et on voit bien comment il varie suivant le moment du cycle il y en a qui ont commencé à réécrire l'histoire de la médecine la statue de James Marion Sims père de la gynécologie moderne a été déboulonnée à New York et dans la liste des statues à déboulonner il y en a sûrement quelques-unes dont on va bientôt devoir s'occuper les filles qui naissent toutes nues c'est trop des putes les filles qui montent leur sein à leur bébé quand elles les allaitent c'est trop des putes les filles qui enlèvent leur culotte devant leur gynéco c'est trop des putes les filles qui sont à poil dans leur douche c'est trop des putes toutes des putes toutes des putes c'est vraiment toutes des putes toutes des putes toutes des putes c'est toutes des putes de la vie qui sont à poil des putes toutes des putes